Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cours de criminologie. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de contenu un petit peu plus orienté comme ça et le sujet d'aujourd'hui devrait vous plaire je pense puisque je vais vous parler des tueurs en série. Les tueurs en série c'est vraiment l'un des thèmes les plus appréciés dans l'univers crime j'ai l'impression et je pense que ça vient pas mal de leurs représentations dans les livres, les films et les séries sauf que ces représentations elles sont pas toujours très réalistes. Alors dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'un tueur en série, qu'est-ce qu'on sait sur leur nombre, sur leur répartition géographique. On va essayer de connaître un petit peu mieux les différents types de tueurs et leur mobile etc. Évidemment j'illustrerai au maximum mes propos avec des tueurs dont on a déjà parlé sur cette chaîne ou des cas très très connus pour que cette vidéo ne soit pas trop théorique quand même. Alors comme d'habitude je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer à vous donner des chiffres ou des informations sur les tueurs en série, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition pour qu'on soit sûr de tous parler de la même chose. Qu'est-ce qu'on appelle un tueur en série ? Eh bien en fait il n'y a pas de consensus et il y a des variations de définition assez importantes. C'est Robert Ressler, l'agent spécial du FBI que je ne vous présente plus, qui a contribué à populariser le terme de serial killer dans les années 70. Selon lui, un tueur en série, c'est une personne qui a commis 3 homicides ou plus et chaque meurtre est séparé dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une période d'accalmie, d'épulsion qui peut durer généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toujours selon Ressler, ces meurtres sont souvent planifiés et fantasmés. Cette définition est toujours celle qui est la plus communément admise, mais comme je vous disais, il y a plein d'autres auteurs qui ont aussi proposé des variations, notamment au niveau du mobile puisque pour certains il est exclusivement sexuel alors que pour d'autres non. Le chiffre de 3 homicides peut lui aussi varier un petit peu, des fois c'est 4, des fois on peut admettre que ce soit 2 s'il y a l'intention de continuer après. Et puis la période d'interruption entre les meurtres, elle n'est pas forcément mentionnée non plus parce qu'elle est assez difficile à évaluer. Pour d'autres auteurs, ça va être la proximité avec la victime qui définit le tueur en série. Ainsi, on dit qu'en général, les tueurs en série ne s'en prennent qu'à des inconnus et pas à leurs proches, mais il existe beaucoup de contre-exemples comme Ed Kemper qui a tué ses grands-parents et sa mère, Henri Lé Lucas qui a tué sa mère, ou encore Henri Désiré Landru qui tuait ses compagnes. Toutes ces différences de définition, elles ont des répercussions importantes puisqu'elles ne permettent pas d'avoir des données vraiment précises sur ce qu'on appelle la prévalence des tueurs en série, c'est-à-dire principalement leur nombre et leur répartition dans un pays ou dans le monde. Pour cette vidéo, je vais prendre une définition qui, moi, me semble suffire pour exclure des types de tueurs trop différents comme les tueurs de masse ou l'esprit killer, mais qui reste suffisamment vaste pour le reste, donc considérez que dans cette vidéo, quand je parle d'un tueur en série, je parle d'une personne qui a commis au moins deux meurtres avec l'intention de recommencer après, meurtres qui sont espacés dans le temps d'au moins, on va dire, une semaine, en général du moins, si vraiment il y a eu beaucoup de meurtres qui s'étalent dans le temps et qu'à une période, souvent un petit peu avant l'arrestation, le rythme s'accélère, bon, là ça compte aussi. Moi, je choisis de prendre cette définition-là parce que je trouve personnellement que si on enlève la notion de période de latence, on perd vraiment la spécificité des tueurs en série et on fait plus réellement la distinction avec le sprit killer ou le tueur de masse. Voilà, alors en gardant bien en tête que du coup, les données qu'on a sur les tueurs en série ne peuvent pas être hyper précises, justement à cause de ces problèmes de définition et du fait que tous n'ont pas été identifiés, je vais essayer de rapidement vous parler de la prévalence. Déjà, il faut savoir que le phénomène d'homicide sérielle n'est absolument pas nouveau. Il a cependant beaucoup évolué au fil des siècles pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, mais si on regarde en arrière, on peut trouver des exemples de tueurs en série très anciens, comme par exemple Gilles Deray, le maréchal français qui a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc, mais qui a aussi violé, torturé et tué plus d'une centaine d'enfants. Les empoisonneuses antiques, par exemple Locust, au 1er siècle. Ou encore l'un des cas les plus célèbres, celui de Jack Léventreur, qui a terrorisé Londres à la fin du 19e siècle en assassinant plusieurs femmes dans le quartier de Whitechapel. Si on sait que les tueurs en série existent plus ou moins depuis toujours, ce qui est surtout difficile à donner, ce sont des chiffres. Dans les années 80, le FBI a donné une estimation. Pour eux, à cette époque-là, il y avait environ 35 tueurs en série actifs sur le territoire des Etats-Unis. Aujourd'hui, cette estimation, elle a beaucoup changé et la fourchette est beaucoup plus vaste, puisqu'on estime qu'aux Etats-Unis, c'est entre 200 et 500 tueurs en série qui seraient actifs et en liberté. Ça représente environ 2000 à 3500 meurtres par an, soit plus de 10% des homicides commis sur le territoire américain chaque année. Bon, c'est absolument considérable, c'est très effrayant aussi. Par contre, les Etats-Unis sont vraiment à part du reste du monde. Là encore, les estimations sont vastes, mais pour certains auteurs, ce serait jusqu'à 75% des tueurs en série au monde qui vivraient et agiraient sur le territoire américain. Alors, même si ces chiffres sont peut-être un peu gonflés par rapport à la réalité, puisque ce sont des estimations, mais qui nous dit qu'ils ne sont pas sous-estimés aussi, pourquoi est-ce qu'il y a eu une recrudescence à l'échelle mondiale des serial killers depuis les années 60 environ, et surtout, pourquoi aux Etats-Unis ? Premier point, les chercheurs affirment que depuis les années 60, le nombre de tueurs en série a explosé. Ça, c'est dû à plusieurs facteurs, et là, mes exemples y vont être particulièrement adaptés à la société américaine, mais par extension, on peut considérer que c'est valable au-delà aussi. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux secteurs économiques se sont retrouvés dans une énorme expansion. Beaucoup de personnes qui étaient issues des milieux défavorisés, avec un faible niveau d'éducation, ont pu accéder à des postes, et avoir une stabilité professionnelle pendant une vingtaine d'années, jusqu'au milieu des années 60, où cette expansion, elle est arrivée à son terme, et que le secteur économique s'est essoufflé. C'est là que ces mêmes personnes ont alors eu du mal à garder leurs emplois, sans compter que dans les années 60, les femmes ont commencé à arriver sur le marché du travail, elles qui, jusque-là, étaient principalement occupées à être femmes au foyer. Résultat, il est devenu beaucoup plus difficile de trouver ou de conserver un poste pour bon nombre d'hommes qui étaient pauvres et peu qualifiés. C'est ce qui expliquerait, selon certains auteurs, pourquoi certains de ces hommes auraient développé une colère à l'encontre de la société, et en particulier des femmes. Mais c'est loin d'être la seule explication. Dans les années 60, puis 70, il y a eu beaucoup de phénomènes sociaux qui peuvent avoir contribué à l'augmentation du nombre de tueurs en série. C'est à cette période que de nombreux hôpitaux psychiatriques ont fermé aux Etats-Unis et que l'on n'a pas proposé d'autres alternatives pour venir en aide aux personnes qui avaient besoin de soins ou de prise en charge psy. A l'inverse, beaucoup de drogues dures ont commencé à circuler et à être consommées, vraiment beaucoup plus qu'avant. Les mœurs et la sexualité se sont libérées, les femmes sont devenues plus indépendantes, et on a commencé à voir une représentation bien plus crue de la violence dans les médias. N'oublions pas non plus tous les hommes qui avaient été envoyés au Vietnam et qui sont revenus avec des syndromes de stress post-traumatique et ou qui avaient commis des horreurs là-bas. Rappelez-vous par exemple le cousin de Richard Ramirez qu'il avait initié en lui montrant des images et en lui racontant comment il avait violé et tué des gens au Vietnam. Bref, tous ces éléments combinés, ils ont clairement favorisé la prolifération de tueurs en série et je me répète, je parle surtout des Etats-Unis, même si c'est aussi valable dans une moindre mesure dans les autres pays. Concernant les Etats-Unis, j'ajouterais aussi que le territoire est absolument gigantesque. Il existe énormément de zones étendues qui laissent la possibilité aux tueurs d'agir sans risquer d'être pris. Dans les années 70 à 80, il y avait aussi beaucoup de tueurs en série routiers qui prenaient des victimes en autostop et qui pouvaient très facilement rouler dans le désert et disparaître en laissant derrière rue des corps qu'ils ne seraient jamais retrouvés. Et puis, autre particularité américaine, c'est aussi le manque de communication entre les différents services de police des Etats. C'est comme ça qu'on a vu plusieurs tueurs en série se déplacer et faire des victimes à différents endroits sans qu'un lien ne puisse être établi entre les dossiers. L'un des exemples les plus flagrants est celui de Ted Bundy. Il s'est déplacé dans tout l'ouest américain en faisant des victimes dans 7 Etats différents, dans l'Etat de Washington, du Vermont, de l'Oregon, l'Idao, l'Utah, le Colorado et la Floride. En dehors des Etats-Unis, certaines zones géographiques ne sont pas en reste non plus concernant la répartition des tueurs en série. On recense des cas un petit peu partout dans le monde et notamment dans les sociétés occidentales. L'Europe est donc la deuxième zone la plus à risque après les Etats-Unis. Cela dit, on n'a pas énormément de données concernant l'Asie et l'Amérique du Sud et vraiment très peu pour le continent africain, hormis pour l'Afrique du Sud où le nombre de tueurs en série est très élevé. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le manque d'informations partagées par les gouvernements de certains pays, mais il y a aussi une forme de désintérêt de la communauté scientifique pour ce qui se passe dans ces continents-là. On pense en tout cas qu'avec la mondialisation, ces statistiques, elles risquent de changer et d'évoluer dans les prochaines décennies. Logiquement, les autorités ont commencé à s'intéresser à ce phénomène dans le courant des années 70 et 80. C'est ainsi que sont apparues de nombreuses typologies des tueurs en série. Alors je vous ai parlé récemment de la distinction tueurs en série organisés versus désorganisés par le FBI, mais il y a bien d'autres types de classifications. En 1986, Dietz propose 5 grandes classes de tueurs en série. Le psychopathe sadique sexuel, qui est animé par le plaisir même de tuer. Le meurtrier de bordé, dont les crimes sont motivés par l'appât du gain et de l'argent. Les entreprises ou organisations criminelles, comme les tueurs à gage ou les mercenaires. Les empoisonneurs ou ceux qui asphyxient en série. Ce sont généralement des personnes qui prennent soin des autres, comme des médecins, des infirmiers, des gardes malades, des nourrices, des baby-sitters, etc. Les victimes sont généralement des enfants, des personnes âgées ou handicapées. Les psychotiques, qui ont agi parce qu'ils ont des troubles psychiatriques importants, comme des hallucinations. Holmes et Holmes ont proposé en 1996 une autre typologie qui classifie les tueurs selon leur mobile. On a d'abord le tueur en série visionnaire. Lui, il tue pour répondre à des ordres hallucinatoires psychosensoriels comme David Berkovitz l'a prétendu par exemple. Ensuite, on a le tueur en série pseudo-justifié. Lui, il tue en réponse à un sentiment de justice et il n'obéit qu'à sa propre morale distordue. Il pense agir par devoir idéologique. Il peut même croire qu'il sauve le monde en le purifiant de ceux qui en sont indignes. Le tueur en série hédoniste, lui, tue pour son propre plaisir. Il y a plusieurs sous-catégories en fonction du plaisir. Ça peut être sexuel, matérialiste ou même le simple plaisir même de tuer. Le tueur en série par pouvoir et contrôle, lui, il tue par excitation d'exercer une domination totale sur la vie de ses victimes. Peut-être que vous vous êtes rendu compte lors des exemples d'illustrations que j'ai mis pour ces différentes classes, il est tout à fait possible qu'un tueur en série puisse correspondre à plusieurs de ses catégories et dans ce cas, quand c'est pas vraiment assez clair, on parlera plutôt d'un tueur mixte. C'est souvent le problème des classifications, personne ne rentre parfaitement dans une case. Il est vraiment très rare d'avoir des cas qui correspondent pile à un tableau clinique. Aujourd'hui, d'une façon générale, on va rarement appréhender tout ça d'une façon dichotomique, mais plutôt, on va dire que tout se trouve sur un ou des continuum sur lesquels les curseurs seront plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Néanmoins, les typologies, ça reste intéressant parce qu'elles permettent, comme pour les définitions, de délimiter un petit peu plus spécifiquement de quel type de criminel on parle et c'est utile pour les étudier sur une période ou sur une zone donnée ou justement pour pouvoir comparer les différences entre des lieux ou dans le temps. Donc, c'est toujours important d'essayer de comprendre et de définir une entité théorique pour pouvoir observer son évolution. Dans les années 90, les agents spéciaux du FBI ont tenté de dresser le portrait du tueur en série type et voici les caractéristiques qu'ils ont retenues dans une publication en 1994 à partir d'une étude sur 36 tueurs en série. Généralement, ce sont des hommes blancs entre 20 et 40 ans issus de la classe moyenne avec un QI dans la norme. Ils ont une scolarité et ou une carrière professionnelle instable comportant des échecs. On retrouve durant leur enfance une dynamique familiale chaotique. Il y a des antécédents psychiatriques dans la famille comme des troubles de l'humeur, de l'alcoolisme ou des paraphilies. Ils ont subi des abus sexuels et ou des maltraitances dans l'enfance. On retrouve des antécédents psychiatriques personnels qui concernent directement l'individu comme des troubles de l'humeur, des addictions ou des déviances sexuelles. On peut retrouver au moins deux des trois points de la triade McDonald's dans leur enfance à savoir énurésie, pyromanie et torture sur animaux. Bien entendu, là, ce sont des généralités. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent mais ce n'est pas systématique. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se représentent les tueurs en série comme des gens vraiment marginaux, solitaires, laids. Bref, le genre de personnes dont on se méfierait d'emblée mais c'est faux. Comme vous l'avez vu dans ma description juste avant, en fait, la plupart d'entre eux sont vraiment dans la norme. Ils ne se distinguent pas particulièrement ni par leur intelligence, ni par leur travail, ni par une situation maritale particulière ou par leur physique. La majorité sont célibataires mais on connaît quand même beaucoup de tueurs qui étaient mariés et qui avaient une famille. Ce sur quoi j'aimerais aussi insister dans cette vidéo c'est que malgré le fait que les médias parlent très souvent des tueurs en série comme des monstres ou des fous, et bien dans la réalité la majorité de ces criminels n'est absolument pas reconnu comme ayant des troubles psychiatriques importants au point d'avoir conduit au passage à l'acte. En d'autres termes, non, les tueurs en série ne sont pas fous, du moins ils ne présentent pas de troubles pouvant les rendre irresponsables de leurs actes sur le plan pénal. Maintenant, on s'entend aussi sur le fait qu'on ne peut pas réellement qualifier quelqu'un qui tue comme ça de saint d'esprit, n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, ce qu'on retrouve le plus fréquemment chez ces criminels, c'est les troubles de la personnalité antisociale et narcissique. Quand ces deux troubles de la personnalité sont associés, on arrive à un tableau assez proche de ce qu'on nomme la psychopathie, mais la psychopathie n'est plus un diagnostic en soi depuis longtemps. Les troubles de la personnalité, c'est quelque chose d'assez particulier, je vous avais fait une vidéo entière sur le sujet que j'affiche juste ici si jamais vous voulez en savoir plus. Ce ne sont pas des maladies psychiques, ce sont juste comme des traits de la personnalité qui sont dysfonctionnels et qui se forment notamment suite au développement dans l'enfance et surtout s'il y a eu des traumatismes, que ce soit des violences ou des abus sexuels, mais pas que, là je vous fais vraiment la version condensée et simplifiée. C'est pour ça que je fais partie des personnes qui pensent qu'on ne naît pas tueur en série mais qu'on le devient. C'est vraiment très très rare qu'on ne puisse pas trouver d'explication, d'événement dans la vie d'un criminel qui puisse en partie expliquer comment il en est arrivé à éprouver du plaisir, à faire souffrir ou à avoir des compulsions meurtrières. Il y a quelques exemples quand même et là dans ce cas je pense que c'est probablement dû à des lésions cérébrales des choses comme ça. Je pense par exemple au cas d'Harvey Glattman qui était un tueur en série extrêmement sadique et aussi masochiste sur le plan sexuel. Lui pour le coup depuis sa plus tendre enfance il avait des comportements déviants que personne n'a vraiment su expliquer mais c'est un cas particulièrement rare sinon dans l'ensemble on trouve toujours des failles dans l'histoire. Si vous me suivez vous le savez probablement j'ai aussi une hypothèse personnelle qui est celle du défaut de résilience. Là c'est vraiment juste mon avis mais je pense que certaines personnes n'ont pas la capacité à surmonter certains traumas. Est-ce qu'elles ne l'ont pas de base ou bien on ne l'aura pas appris ? Là c'est encore une subtilité supplémentaire mais ce que je veux dire c'est que la majorité des personnes qui ont subi des choses horribles dans leur jeunesse ou même au cours de leur vie ne deviennent pas violentes pour autant. Donc moi je suppose qu'il existe une différence entre le commun des mortels on va dire et ceux qui décident de se venger sur la vie et sur les autres mais encore une fois ce n'est qu'une hypothèse. Pour en revenir au type de tueur en série il y a une autre distinction intéressante à souligner celle du genre. Statistiquement si on mélange toutes les époques et tous les pays les femmes ne représentent qu'entre 10 et 13% de tous les tueurs en série. Ce chiffre il est assez incertain du fait comme je vous le disais du peu de données fiables qu'on a sur les tueurs en série mais encore plus parce que la criminalité au féminin est un sujet vraiment très peu étudié. De manière générale ce qu'on constate c'est que les mobiles et les modes opératoires des femmes sont plutôt différents de ceux des hommes. D'abord il est rare qu'une femme tue par recherche de célébrité ou pour un motif sexuel. Ça arrive parfois mais c'est exceptionnel et généralement il y a aussi une dimension vengeresse qui s'y rattache. La plupart du temps les femmes tuent soit par rapat du gain soit par vengeance et ou pour asseoir leur domination. Comme pour les hommes elles ont aussi généralement vécu des traumatismes dans leur jeunesse elles ont souvent été harcelées en milieu scolaire à cause de leur physique ou subies des agressions sexuelles de leur entourage. Tout ça génère des troubles de l'estime de soi et un repli solitaire. Comme je vous le disais le meurtre est souvent une façon dysfonctionnelle de se venger et la victime représente l'ancien persécuteur qui est détruit lors du passage à l'acte. On classe généralement les tueuses en série en quatre catégories en fonction de leur mobile. Premièrement on a les veuves noires qui tuent généralement leur mari ou amant avec une motivation financière. Les anges de la mort sont souvent des soignantes qui tuent des victimes en position de vulnérabilité. Les vrangeresses elles tuent par haine ou par jalousie. Et enfin on a les tueuses psychotiques dont les motivations sont dues à un trouble psychiatrique délirant. C'est dans cette catégorie qu'on peut ranger les cas de Munchausen par procuration. Ce syndrome qu'avait peut-être Didi Blanchard même si elle n'était pas une tueuse en série ou en tout cas pas officiellement bien qu'il semble qu'elle ait peut-être tenté d'empoisonner plusieurs personnes de son entourage en plus de sa fille gypsy rose. A ces quatre catégories moi j'ajouterais aussi les cas de femmes infanticides ou néonaticides qui tuent leur enfant à répétition par exemple au fur et à mesure qu'ils naissent comme on l'a vu avec le cas de Céline Lesage ou encore dans l'affaire Dominique Cotterès. Et puis comme pour les hommes il peut y avoir des exceptions évidemment des femmes qui agissent avec beaucoup de violence de sadisme comme Eileen Wuornos Juana Barraza Leonardo Cianciulli mais elles restent des cas très rares. Pour ce qui est du mode opératoire des tueuses en série il est généralement moins violent que chez les hommes on va plutôt voir des empoisonnements des asphyxies elles ont souvent tendance à se tourner vers des victimes qui sont vulnérables donc des enfants des personnes âgées ou des malades. Ces différences dans le mobile et le mode opératoire je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos je pense qu'elles sont en grande partie dues au patriarcat aux différences qu'il y a entre la façon dont les filles et les garçons sont élevées puis traitées par la société. personnellement je suis persuadée que c'est des différences qui vont avoir tendance à se gommer au fil des décennies à venir si on continue à aller dans le sens d'une éducation moins genrée. En plus l'une des motivations communes aux tueurs et tueuses en série c'est la domination de l'autre donc je suppose que ce sera l'un des points sur lesquels les hommes et les femmes criminels finiront par se rejoindre. Avant de revenir aux tueurs en série classiques je vais faire encore un petit détour pour vous présenter quelques couples de tueurs en série il existe plusieurs cas de couples hétérosexuels hommes-femmes de tueurs en série dans cette configuration les femmes peuvent soit être un peu passives et soumises à l'homme comme on l'avait vu avec Charles Starkweather et Karylène Fugate avec Charles Sobrage et Marie-Andrée Leclerc ou comme c'était aussi le cas dans le couple Michel Fourniret et Monique Olivier ou alors on peut aussi avoir des couples où la femme participe de façon active aux actes de torture et aux meurtres comme c'était le cas pour Fred et Rosemary West ou encore pour Paul Bernardo et Carla O'Molka On trouve également plusieurs autres cas de duos de tueurs en série principalement d'hommes le cas d'Otis Toul et Henri Lee Lucas est intéressant parce qu'ils formaient un couple où tous les deux étaient très actifs et violents mais on a également pu voir des duos platoniques comme les amis Leonard Lake et Charles Heng qui torturaient des familles dans leur ranch ou encore Ivanova et Olga Tamarin une mère et sa fille cannibale qui auraient tué près de 40 victimes mais revenons-en au parcours classique de tueurs en série je vais vous parler de l'escalade de la violence vous êtes probablement familier de cette notion si vous avez déjà écouté mes vidéos parce que je vous bassine avec ça mais c'est un point très très important du parcours des tueurs en série on voit très souvent une gradation de la violence qui commence dès l'adolescence et qui va amener le criminel à aller de plus en plus loin ça commence fréquemment avec des délits qui passent ensuite à des crimes plus importants comme des cambriolages des incendies des agressions ou des viols pour en arriver ensuite au meurtre c'est en fait par ce phénomène que le criminel va prendre de plus en plus confiance tout en se perfectionnant dans ses crimes il apprend comment procéder pour laisser le moins de traces possibles pour éviter d'être attrapé par la police c'est ainsi que beaucoup de tueurs décident de modifier leur mode opératoire ou d'apporter avec eux des accessoires comme des gants des vêtements un sac contenant des cordes des armes etc ou de changer d'apparence on l'a vu avec David Carpenter ou Richard Ramirez par exemple cela dit c'est aussi cette gradation qui amène généralement les tueurs en série à faire des erreurs comme ils ont cette tendance à prendre de plus en plus confiance en eux ils prennent aussi plus de risques je pense notamment à Dennis Rader qui était parvenu à échapper à la police pendant plusieurs décennies et qui a fini par se faire interpeller uniquement parce que il avait trop joué avec la police il leur envoyait des lettres des paquets de céréales qui contenaient des sortes de représentations ou reconstitutions de ses crimes et à force de trop jouer avec le feu il a commis l'erreur d'envoyer une disquette sur laquelle il y avait des fichiers qu'il pensait effacer mais qui contenaient son identité c'est là la faiblesse des tueurs en série qui recherchent la célébrité et l'attention du public alors vous avez déjà tous entendu parler de la signature et du mode opératoire mais est-ce que vous savez vraiment à quoi ça correspond est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre les deux on a parlé un petit peu avant du mobile le mobile c'est simple c'est le pourquoi du crime le mode opératoire ça correspond au comment c'est en gros la méthode ou la façon dont le crime a été commis ça comprend le moment de la journée qui a été choisie le lieu la technique ou l'arme utilisée la signature c'est un petit peu plus complexe elle va souvent s'intégrer au mode opératoire mais c'est plutôt quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire au crime qui vient s'ajouter et qui sert généralement au fantasme du tueur ça peut être de récupérer un objet comme trophée ça peut être de commettre des actes sexuels post-mortem de disposer des objets de dessiner des symboles de commettre des actes de cannibalisme etc par exemple rappelez-vous le cas de Daniel Rowling lui prenait le temps après le crime de placer les corps de ses victimes dans des positions dégratantes et de poser des miroirs à leur côté ou encore Jerry Brudos qui lui conservait des morceaux de ses victimes comme leur sein ou leur pied et qui aimait se masturber dans des chaussures à talons hauts après les meurtres ce qui est intéressant c'est que le mode opératoire il peut changer au fil du temps si jamais le tueur essaye de changer sa façon d'agir pour éviter d'être attrapé mais il est assez rare que la signature change et si ça arrive c'est plutôt dans le sens d'une intensification de la signature comme par exemple les actes sexuels post-mortem qui vont se faire de plus en plus violent c'est cette signature qui peut orienter les enquêteurs et leur permettre de retrouver la trace d'un tueur même s'il a changé de zone ou s'il a changé de mode opératoire parce que la signature elle est vraiment très personnelle et spécifique à chaque tueur je vous avais fait toute une vidéo sur le profilage qui date beaucoup donc dont la qualité n'est peut-être pas optimale mais du coup je ne vais pas répéter tout ce que je disais je vous laisserai aller la voir si jamais vous souhaitez approfondir ce sujet là je pense qu'il va être temps pour moi de conclure cette vidéo même s'il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur le sujet des tueurs en série pour aller plus loin sur cette thématique je vous recommande fortement le livre L'énigme des tueurs en série de Daniel Zaguri c'est un livre un petit peu pointu mais je trouve que Zaguri s'est quand même bien efforcé de simplifier son langage pour le rendre accessible au public et en fait dedans il décortique plusieurs cas de tueurs en série français qu'il a eu l'occasion de rencontrer c'est vraiment extrêmement intéressant et j'aime beaucoup les explications de ce psychiatre elles ne vont pas chercher ni dans la simplicité ni dans le sensationnel après j'imagine qu'il existe pléthore de livres sur les tueurs en série mais personnellement j'en ai pas d'autres qui soient vraiment juste général sur cette thématique à part un énorme volume de celui dont on ne doit plus prononcer le nom donc que je ne vous conseillerai pas vous pouvez aussi aller voir la vidéo d'un créatif dans le vortex qui s'est demandé pourquoi est-ce qu'on aime les serial killers j'ai eu le plaisir de faire la relecture du texte écrit par un créatif et le conseiller sur les termes et les exemples à utiliser pour cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à aller la regarder le sujet est abordé d'une façon très très différente de la mienne et c'est super intéressant si vous avez des remarques ou des questions sur les tueurs en série n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre du mieux que je peux merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et intéressé comme d'habitude moi je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo je vais prendre une petite semaine de vacances et travailler sur le prochain sujet qui va être je pense archi intéressant c'est une affaire française sur laquelle j'ai commandé deux livres que je suis en train de lire en ce moment et j'ai vraiment très très hâte de vous en parler en attendant je vous fais plein de gros bisous et comme d'habitude n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières et comme d'habitude